Alors qu'en ce début février 2021, les américains ont le regard tourné vers la finale du Super Bowl, les paléontologues s'intéressent davantage au comportement sexuel des Sératopsiens. En effet, la sélection sociosexuelle est probablement un moteur important de l'évolution, en influençant l'apparition de nouvelles espèces, leur adaptation et leur extinction. Et il semblerait que la collerette des Sératopsiens eut un rôle primordial dans leur sélection sexuelle. Pour tester cette hypothèse, les paléontologues se sont intéressés à un grand échantillon de Sératopsiens bien connus de Mongolie, des Protocératops. Ces petits dinosaures de la taille de moutons sont notamment connus grâce à un fossile exceptionnel où un Protocératops fut enseveli vivant en plein affrontement avec un Vélociraptor. En analysant les collerettes et la forme du crâne de ces moutons du Crétacé, les paléontologues ont visiblement démontré que ces deux paramètres avaient bel et bien un rôle dans la sélection sociosexuelle de ces animaux. Et plus généralement, dans leurs interactions sociales. Cependant, contrairement à ce que l'on pensait, il n'y a pas de dimorphisme sexuel marquant entre le mâle et la femelle. Dans le reste du monde, plusieurs nouveaux dinosaures ont été décrits, comme le premier sauropode de la famille des Rébachysoridae découvert en Asie, qui a été baptisé Zaratitanis kingi. Basé sur une vertèbre de la queue trouvée en Ouzbékistan, cet animal du Crétacé supérieur est l'un des derniers représentants de sa famille. Les premiers restes de Rébachysoridae, dont le plus connu est Nigerzorus, sont datés du Crétacé inférieur, soit il y a environ 133 millions d'années, alors que Zaratitanis date d'il y a environ 90 millions d'années. Cette raréfaction de Rébachysoridae au cours du Crétacé supérieur pourrait être associée à la diversification d'une autre famille de sauropodes, les Titanosauridae. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, puisqu'à la fin du mois de février fut décrit le plus ancien Titanosaure connu dans le monde. Découvert en Patagonie dans une formation datée d'il y a environ 140 millions d'années, l'animal fut baptisé Ninja Titan Zapataï, ou alors le Ninja géant. Petite parenthèse géographique, au cours du Jurassique, le monde était globalement séparé en deux supercontinents, la Lorasie au nord et le Gondwana au sud. A la fin du Crétacé, suite à la dispersion des continents, les Titanosaures sont présents partout dans le monde. La découverte de Ninja Titan supporte donc l'hypothèse selon laquelle cette famille de sauropodes géants trouverait son origine en Amérique du Sud. Autre découverte sur les dinosaures, quelques vertèbres de Spinosauridae ont été découvertes en Thaïlande dans les montagnes de Phu Wiyang. L'animal ne porte pas encore de nom, mais a permis de changer la classification d'un Ceratosaure basale espagnol, devenu un Spinosauridae Camarillazaurus. En effet, les ressemblances entre les os du spécimen et ceux du Spinosaur thaïlandais permettent d'ajouter un nouveau taxon à la liste des Spinosauridae européens. Passons maintenant du côté des mammifères. Au Japon, fut découvert une nouvelle espèce de dauphin appartenant au genre Cantriodon. Baptisé Cantriodon Sugawarai, ce cétacé du miocène moyen, soit environ 16 millions d'années, présente un crâne partiel avec des os de l'oreille et des fragments de mandibule. La famille de Cantriodon forme le premier groupe diversifié au sein des Delphinidées. Ces animaux présentent de nombreuses morphologies différentes au niveau de l'oreille, y compris chez cette nouvelle espèce. Tout cela permet de supporter l'idée selon laquelle le développement de leur appareil auditif fut la principale raison de la grande diversification des dauphins au cours du miocène. Toujours chez les mammifères, un article publié dans la revue Nature atteste de la plus ancienne trace d'ADN chez les mammifères. Le record du plus ancien matériel génétique fossilisé était jusque-là détenu par un cheval âgé de 780 à 560 000 ans, mais dans cette publication, le record est battu grâce à des informations génétiques de 3 mammouths, dont 2 datant d'il y a au moins 1 million d'années. Bon, on est encore loin des 66 millions d'années nécessaires pour trouver de l'ADN de dinosaures et les enfermer dans un parc à thèmes, mais ça reste extraordinaire. Les analyses génétiques ont ainsi révélé 2 différentes lignées de mammouths parmi les 3 spécimens étudiés. La première correspond aux mammouths laineux, tandis que la seconde correspond à une lignée ancestrale méconnue à l'origine des premiers mammouths ayant colonisé l'Amérique du Nord. L'analyse a également révélé que le mammouth de colon, un animal américain, qui était aussi l'une des plus grandes espèces d'éléphants ayant jamais existé, proviendrait d'une hybridation entre les deux lignées précédemment citées. Pour terminer ce mois de février riche en informations, il semblerait que des groupes d'animaux que l'on croyait essentiellement associés au milieu marin pouvaient également vivre en eau douce ou en milieu paralique, c'est-à-dire la transition entre l'eau douce et l'eau salée. Ce qui est extrêmement intéressant, puisque la salinité de l'eau est un paramètre primordial dans la vie des animaux aquatiques. Si un animal d'eau douce est placé dans un environnement marin, la trop grande quantité de sel lui sera probablement fatale. En effet, les espèces marines doivent lutter contre la fuite de l'eau douce de leur organisme vers le milieu marin qui est salé, tandis que les espèces d'eau douce luttent pour conserver la salinité de leur corps. C'est l'osmo-régulation. Ainsi, au cours de l'Ordovicien moyen, il y a environ 467 millions d'années, un groupe de trilobites, des arthropodes, aurait colonisé des zones estuariennes et aurait donc présenté une tolérance au stress salin, contrairement à la grande majorité des trilobites marins. Presque 400 millions d'années plus tard, à la fin du Crétacé, des reptiles marins de la famille des élasmosaures auraient eux aussi pu quitter le milieu marin pour une eau plus douce, comme l'atteste la découverte d'un nouveau spécimen avoisinant les 5 mètres de long au beau milieu des dépôts continentaux de la Dinosaur Park Formation. Comme la plupart des restes d'élasmosaures découverts en milieu continental, ce qui est très rare, celui-ci est nettement plus petit que ses cousins du milieu marin. Les plus grands d'entre eux avoisinaient les 11 mètres de long, pour un coût de plus de 5 mètres, à l'image du majestueux Styxosaurus. C'est ainsi que se terminent ces découvertes du mois de février, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, et on se retrouve bientôt pour les découvertes du mois de mars. En attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada